A bord de ce véhicule blindé de l'armée ukrainienne, nous avançons à viva lieu envers un territoire dont elle s'est emparée il y a quelques semaines. Nous sommes amenés par l'armée ukrainienne dans le Kursk, une région de la Russie que l'Ukraine occupe depuis le début du mois d'août, quand ils ont monté une incertion éclair qui a surpris de nombreux alliés de l'Ukraine. Sur la route, ces panneaux de signalisation en russe et au loin, des panaches de fumée, signe de combat toujours en cours. L'armée nous amène dans deux villages de Kursk. Pour des raisons de sécurité, nous ne sommes pas autorisés à les nommer. Nous croisons une poignée d'habitants venus récolter des colis alimentaires, malgré l'hostilité à l'égard des troupes ukrainiennes. Je dis qu'il est bien. Il est bien. Je ne peux pas dire rien pour lui. Il est bien. Il sait ce qu'il fait. Alors, prenez-nous, prenez-nous en arrière et débrouillez-nous. Et tout ça, si nous sommes vins. Alexei est commandant dans l'armée ukrainienne. Il est en charge de surveiller la population russe. Il tente de les convaincre de la réalité de la guerre menée par les Russes en Ukraine. «Rossie a monté un événement renouvelé. Il n'y a plus d'un village de Kursk. 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 Le président Zelensky affirme que l'Ukraine a pris plus de 1300 km² de terrain. La Russie dispute ces chiffres. Mais ce qui est clair, c'est que l'Ukraine est présente dans plusieurs villages comme ceci. La situation reste très instable, comme nous entendons avec des tirs aux alentours, pas très loin. » Alexei nous amène voir les dégâts causés par les combats en cours. « Je suis venu ici depuis la dernière semaine. Nous venions ici quand il n'y a pas dommage. Mais je vais dire que c'est dommage. Nous voulons dire que ce qui concerne les pays où l'Ukraine se trouve, les abstrèles se passent toujours. Nous, aujourd'hui, même si nous ne voulons pas, car il y a une grande activité de FB drones. » Nul ne sait combien de temps l'Ukraine sera capable de tenir ce territoire. Les Russes se concentrent dans la zone pour reprendre le Kursk. L'Ukraine espère que cela affaiblira son ennemi sur les autres lignes de front. Générique C'est parti.